Salut à tous les ComFrenchTouch, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va tester ensemble le thème Dropitem. Alors, c'est un thème qui m'a été donné pour que je donne mon avis. On va voir aussi comment l'installer, ce que j'en pense. On va voir les fonctionnalités, combien ça coûte. Bref, à la fin de cette vidéo, vous aurez un aperçu de Dropitem. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok, du coup, on est sur le site Dropitem. Alors, on va lire un peu la page de vente. Donc, incontournable. Jamais un thème n'avait été aussi loin à la recherche de taux de conversion perdus. Essayer notre thème pendant 7 jours gratuitement. Ça, c'est sympa. J'aime bien. On peut tester gratuitement le thème. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de thèmes qui font ça. Alors ensuite, optimiser pour exploser les taux de conversion. Jamais un thème n'a été aussi rapide et optimisé. Pourquoi continuer à payer plus cher pour moins bien ? D'accord. Donc là, il y a les applications intégrées. C'est pas mal. Donc, on a réduction sur les prix, app d'upsell intégrée. Ça, j'aime beaucoup. Et une application de social proof. Alors, on va regarder un peu ce qu'il en est. Donc, optimiser. Ok. Pack et upsell. Donc là, on peut voir qu'il y a des upsells. Et le social proof. Ok. Donc, on a des applis. Très bien. Donc, fait par des dropshippers professionnels. Plus de 2,5 millions de publicités. 208 boutiques. Ça, c'est sympa parce qu'il y a quelques jours, je suis allé voir et il y en avait quelque chose comme 170. Donc, c'est la preuve que le thème, il fonctionne bien. Et 5 ans d'expertise. Ok. Les boutiques démo, on va aller les voir. Vous n'y croyez toujours pas. C'est pas grave. Nous, on y croit. C'est pour ça qu'on vous offre 7 jours totalement gratuits et sans engagement. Bon, c'est quand même pas mal. Ok. Bon, on va aller voir les boutiques démo. Donc, on va voir la première. Alors, ok. Donc, déjà, la petite barre là-haut, c'est pas mal. Donc, ok. Une bannière. Ouais, c'est plutôt sympa. Il y a une intégration de GIF qui est plutôt sympa. Commandez maintenant. Bon, je tiens à rappeler quand même qu'il faut faire attention avec les stocks, les visiteurs et les compteurs. Ça, il faut être très, très vigilant avec ça. Si c'est faux, il ne faut pas le mettre. Là, bien sûr, c'est un site démo. Donc, ils peuvent se permettre de montrer tout ce qu'ils peuvent faire. Alors après, bien sûr, vous avez le droit de mettre un compteur si vous faites une vraie promo. 14 jours. Ok. Ça, c'est sympa. Et les avis clients qui sont plutôt beaux. D'accord. Bon, ça a l'air plutôt sympa. C'est plutôt un beau thème. On va aller regarder ensemble la boutique test numéro 2. Alors, boutique test numéro 2. Transformez votre téléphone en console de jeu. Ok. Ça fait un peu tunnel de vente. J'aime bien. Ça fait un peu tunnel de vente. Pourquoi pas ? Fin de l'offre. Connexion en trois étapes. Avis client. On va voir la boutique numéro 3. Voyons la boutique numéro 3. Alors, j'aime bien. J'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça aussi. C'est sympa. Ça fait aussi un peu tunnel de vente. Doré, nude, noir. Ok. C'est pas mal. En termes de tunnel de vente, c'est sympa. Ok. Très bien. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à aller l'essayer sur une boutique test. Et on va voir un peu ce que ça va donner. Alors, une fois qu'on est dans Dropitem. Donc, une fois qu'on a... Une fois qu'on s'est inscrit pour les 7 jours. Alors, Dropitem, c'est comme ça. Moi, j'ai une licence standard pour un an quasiment. Donc, on va aller dans profil. Et là, directement, on peut télécharger le thème. Donc, on télécharge le thème. On va sur Shopify. Ok. Du coup, pour installer Dropitem, vous allez dans boutique en ligne, thème. On fait dans mettre en ligne le thème. On clique sur choisir un fichier. Vous cherchez votre thème que... Voilà. Vous venez de télécharger. Vous faites ouvrir. Donc là, il vient se télécharger. Vous faites télécharger. Donc là, directement, il va se mettre ici. Voilà. Je l'ai déjà téléchargé deux fois. Là, vous allez dans actions et vous faites publier. Elle peut être désactivé. Nanana. On s'en fiche. Voilà. Thème has been published. Donc là, si je vais dans personnaliser, eh bien, directement, j'ai accès à mon thème que je peux. Eh bien, personnaliser, c'est normal. Voilà. Donc là, test, c'est le nom de ma boutique. Commander. Donc là, on peut directement tout mettre en place et personnaliser sa page de vente. Bon. On va voir un peu, du coup, au niveau des tarifs, ce que ça donne. Alors, il y a trois types de tarifs. Donc, le premier starter, une boutique, application intégrée, mise à jour, support, changer votre boutique. OK. Deux, on a standard. Donc, deux boutiques, experts, quatre boutiques et entreprises. On peut faire plusieurs boutiques. OK. Donc, mon avis, c'est que c'est un bon thème et surtout, il n'est pas cher. Vous pouvez commencer directement avec 8 euros hors taxes par mois et donc, ne pas avoir à investir dans un gros thème. Pour moi, il existe des thèmes qui sont plus aboutis, mais beaucoup plus chers. Du coup, Dropitem, je dirais que c'est un peu le thème le plus abordable. Ça va être votre meilleur rapport qualité-prix, finalement, si vous voulez un thème payant. Voilà. Eh bien, merci beaucoup aux développeurs de Dropitem de nous avoir donné l'occasion de tester. Moi, c'est un thème, finalement, que je recommande pour le prix et le ratio qualité-prix, qui est juste très bon. Surtout, le support, je peux vous dire qu'on l'a testé et on a pas mal discuté. Il y a vraiment du monde. Donc là, c'était un chatbot. Mais derrière le chatbot, il y a vraiment un humain qui est prêt à vous répondre. Donc ça, c'est pas mal. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider et ça, ce n'est pas négligeable. Ici, également, dans le support, il va y avoir pas mal de questions qui vont être mises en ligne dans la fac. Donc voilà, c'était le test de Dropitem. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me demander d'autres thèmes et on se retrouve demain pour une prochaine.